Hey babes, bienvenue sur InstaNessa où on parle de lifestyle, de traveling tips et beaucoup de blablabla. Bienvenue au nouveau et welcome back à ceux qui me connaissent déjà. Aujourd'hui je vais vous donner mon point de vue sur la vie à Dakar. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie je vais vraiment parler pour tous ceux qui veulent venir vivre à Dakar. Donc il y aura différentes sections. On va parler de la vie, des mentalités, tout ce qui est transport, habitation. Et la deuxième partie je vais enfin répondre à votre question. Qu'est ce que ça fait de revenir au bled et voilà de vivre au Sénégal ? Alors pour vous mettre un peu dans le contexte, moi je suis amochée sénégalaise au cas où ça se voit pas. J'ai vécu ici quand j'étais petite. Enfin avant ça je venais souvent pour les vacances. Donc je faisais France, Sénégal, France Sénégal. Et après sinon je suis venue ici pour ceux qui savent au Marist. Et du coup j'ai fait mon collège et mon lycée ici pendant à peu près sept ans. J'ai vécu ici à Dakar. Et pour moi c'est incroyable comment le Sénégal a énormément évolué, énormément changé bien sûr dans le positif. Alors le premier point ça va être sur la vie en général au Sénégal. Pour ceux qui ne savent pas, le Sénégal se situe juste ici. Et on y parle le français, le walof et d'autres dialectes aussi. Mais la langue de base va être vraiment le français et le walof. Vous pouvez venir ici en parlant français. Les gens vont vous comprendre en fait. Et il y a quelques personnes aussi qui parlent anglais. Donc comme je disais, le Sénégal a énormément évolué. Que ce soit au point de vue économique, touristique, au niveau de sa visibilité. Parce que c'est vrai qu'avant les gens ne savaient pas trop été le Sénégal, comment c'était là-bas. Mais là de plus en plus en fait on voit l'émergence de ce pays en fait. Et pour ceux qui savent, on a gagné la coupe de l'Afrique il n'y a pas longtemps. Vivre en Afrique, c'est vraiment... Là je parle globalement. Vivre en Afrique, c'est vraiment une différente mentalité. Je vais souvent comparer le Sénégal à la France parce que je parle vraiment aux gens qui sont en France. Et vu que j'ai vécu là-bas, c'est pour ça que je vais comparer souvent les deux pays. Donc comme je le disais, le lifestyle est différent, les mentalités sont différentes, la nourriture est différente, même le rythme en fait est différent. J'ai l'impression qu'ici tout est un peu plus lent, un peu plus pisse comparé en France où les gens sont toujours là speed, 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 dans le stress et tout. Donc voilà, quand vous venez ici, il faut être prêt à s'adapter en fait, à s'adapter, à être ouvert d'esprit, à accepter certaines choses parce que c'est clair que c'est vraiment un autre monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal en fait, il y a beaucoup d'inégalités. Et quand je dis inégalités, ça va être par rapport aux personnes riches et aux personnes pauvres. C'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un rouler dans un beau 4x4, avoir une belle maison, un bon boulot, mais à côté de ça, il y a toujours les gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas forcément de bonne maison, qui n'ont pas forcément d'électricité, tout ça, d'eau. Donc il y a vraiment ces deux inégalités là. Et comme je disais, en fait, il va y avoir tellement de nouveautés qui vont émerger, donc les hôtels, les restaurants, les activités. Mais à côté de ça, en fait, il y a toujours ce côté pauvre à résoudre, quoi. Alors dans la vie, je vais parler aussi des activités qu'il y aura à faire ici. Vous n'allez pas vous ennuyer. Ça, c'est clair et net. Je ne fais pas la pub, mais en fait, c'est clair que vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Il y a tellement de beauté naturelle, en fait, à visiter. Donc vous connaissez sûrement le lacrosse, le désert de l'ampoule. Vraiment, il y a énormément de choses. Le ranch de Bandia. Et en plus de ça, quand vous venez ici, vous allez quand même trouver votre confort. Donc cinéma, fast-food, restaurant chic et tout en ville. Voilà, en fait, c'est-à-dire que vous n'allez pas être dévisagé complètement parce que ici, il y a quand même des activités à faire. Et voilà, comme je dis, c'est en train de se développer. Donc il y a de plus en plus de choses intéressantes à faire. Concernant les mentalités, ici, c'est un pays qui n'est pas musulman, mais qui a beaucoup plus de musulmans que de catholiques, en fait. Donc voilà, il va avoir cette mentalité aussi de la religion. La religion est très imposante. La religion est très présente. Donc ça va jouer sur beaucoup de choses. Ça va jouer sur ton comportement. Ça va jouer sur la façon dont tu dois t'habiller. Encore une fois, je parle par rapport à ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que souvent, je vois des touristes qui viennent en mode mini-shot, les best-life dans la rue. Genre, tu ne peux pas te promener comme ça en plein mois de Ramadan. Ce n'est pas possible. Après, je ne dis pas que voilà, il faut mettre le voile ou bien s'habiller avec des longs habits, mais juste en fait, respecter les personnes qui vivent dans le pays. Ça ne va pas être comme en France où tu vas faire de n'importe quoi, porter de n'importe quoi, boire dans les rues. Ça, c'est vraiment mal vu ici. Après, je dois avouer que les gens ici aiment beaucoup parler, aiment beaucoup juger, aiment beaucoup critiquer. Ça, c'est dans l'Afrique. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas sortir, tu vas aller quelque part et vite fait, en fait, ton daron peut savoir ce que tu es en train de faire, tu vois. Les gens ici, pour toi, tu es un peu comme leur fils ou leur fille. Donc, s'il se passe quelque chose, ils peuvent vite aller rapporter ça à tes parents. Ce n'est pas forcément quelque chose de méchant, mais ils vont te prendre comme ton enfant, en fait. Et c'est surtout aussi ce côté-là où les gens font un peu attention aux autres parce que j'ai remarqué qu'en France, c'est très individualiste. Donc, chacun va avoir sa maison, s'occuper de soi-même, pas trop calculer les autres. Mais ici, il y a, comme on dit, c'est la terre de la Teranga. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment la bienvenue. Ils vont toujours te dire, ouais, viens manger, viens faire la fête avec nous. Donc, le Sénégalais est très, très, très chaleureux. Et voilà, il sera toujours là pour t'aider. Du coup, après, le petit, petit point à prendre en compte, surtout quand tu es étranger. Donc, les étrangers qui sont clairs, qui sont blancs ou bien qui sont même comme moi. Moi, on m'a déjà appelé comme ça. On va les appeler Toubabe. Donc, Toubabe, ça veut dire genre, bab tout, les blancs, quoi. Il faut juste faire attention quand c'est la première fois que tu viens et que tu découvres. Genre, tu vas être en mode très ouvert et voilà, tu vas vouloir faire confiance au genre. Mais il faut faire gaffe parce que même si le Sénégalais est très, très, très gentil, dès qu'il voit qu'il y a de l'argent en jeu, il va vouloir profiter, en fait, de la situation, quoi. Ça, c'est vraiment, je pense, dans la mentalité, en fait, malheureusement. Et je crois pas que c'est que à Dakar, quoi. C'est vraiment partout en Afrique. Il faut juste faire attention à ses besoins, faire attention à voilà comment tu te comportes, tu vas pas genre sortir des gadgets qui coûtent cher et tout parce qu'en fait, il y a cette inégalité, justement, avec les gens riches et les gens qui sont de basse classe, quoi. Alors, concernant le coût de vie et l'argent dans sa globalité. Donc, ici, ce que nous avons, en fait, c'est des CFA. C'est... Donc, je crois que 650 CFA, ça fait 1 euro. Donc, comme j'ai dit, le Sénégal évolue. Donc, les prix, aussi, pareil qu'en France, sont flambés. Là, je vais surtout parler du côté un peu plus riche. Donc, tout ce qui est casino, supermarché, les restaurants, c'est vraiment à prix assez élevé. Tout ce qui est le tchep, le riz, tout ça, vous pouvez vraiment avoir ça à petit budget. Mais par contre, si vous allez dans des restaurants assez chics, donc vers les Almadis ou en ville, au plateau, vous pouvez quand même vous retrouver à payer genre 50 euros, quoi, pour un repas. Mais vous avez toujours les marchés, les petits coins, Sandaga, etc., pour, bien sûr, trouver ce dont vous avez besoin à bas prix. Après, voilà, ici, c'est question de négociation. Il faut toujours négocier. Et si tu parles pas le wall-off, t'es mal parti, quoi. Donc, voilà, essayez de toujours être aussi accompagné de quelqu'un qui vient du pays pour connaître les prix, pour savoir un peu, voilà, comment ça se passe dans les marchés. Ce qui est important, aussi, c'est toujours d'avoir du liquide sur vous. Parce qu'ici, à Dakar, au Sénégal, en fait, il n'y a pas forcément ce côté carte bleue qui s'est installé. Vous pouvez retirer, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai toujours ma carte de France et je retire ici. Bon, il y aura quelques frais, peut-être. Mais voilà, pour tout ce qui est argent, soit vous avez du liquide, vous pouvez installer l'application Wave aussi, qui est une application de transfert d'argent. Il y a Orange Monnaie aussi. Mais voilà, il faut savoir qu'en fait, c'est mieux d'avoir du liquide sur soi que d'utiliser sa carte bleue parce que c'est pas tout le monde qui a la petite machine pour payer. Alors, pour tout ce qui est habitation, franchement, moi, personnellement, j'ai ma maison ici, j'ai ma famille ici. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est habitation, pour l'instant, je n'ai pas trop regardé niveau location, comment ça se passait. Mais sûrement, je vous ferai une autre vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Après, c'est clair que ça va être moins cher que les prix en France, mais ça reste quand même cher. Tout va dépendre, en fait, du coin où vous habitez. C'est clair que si vous habitez aux Almadis, donc à la Corniche, les prix vont être très, 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 très chers. Et plus vous rentrez au centre de Dakar, plus les prix vont baisser. Ce qui est super bien ici, c'est que tu peux construire ta propre maison en toute liberté. C'est pas comme en France où il faut vraiment suivre certaines lois, certaines règles, etc. Ne pas construire-la, etc. Ici, et en plus, c'est pas trop cher. Tu peux vraiment te permettre de construire une bête de maison. Après, ce qu'il faut être prêt aussi au niveau logement, c'est des fois, ça arrive qu'il y ait des coupures d'eau. Des petites coupures d'eau de temps en temps par rapport à des travaux ou des situations, il y a des coupures d'eau. Donc, toujours préparer un peu d'eau à côté. Aussi, coupures d'électricité. Maintenant, c'est très, très rare. Mais avant, c'était des coupures d'électricité qui duraient presque une journée, en fait. Donc, c'était vraiment la galère. Mais maintenant, ça va mieux. Mais voilà, il y a des petites coupures. Donc, si vous voulez vraiment avoir votre confort, il va falloir que vous investissiez peut-être en des groupes ou des pompes, des barrigos d'eau. Voilà, peut-être aussi à des fortes chaleurs. Donc, investissez peut-être dans une clim, des ventilateurs, etc. Alors, pour tout ce qui est job, travail, etc. Encore une fois, je comprends avec la France. Malheureusement, ici, nous ne payons pas très bien les boulots. Et c'est hyper triste, en fait, parce que voilà, c'est un pays qui émerge et tout, mais les salaires ne suivent pas forcément la vie de maintenant, quoi. Donc, en France, je pense que le SMIC, c'est entre 1200, 1500, un truc comme ça. Mais ici, le SMIC va être beaucoup, beaucoup plus bas. Je vais vous le mettre juste ici. Donc, si jamais vous venez travailler ici, soit ce serait de travailler avec une boîte, peut-être à l'étranger, qui peut bien vous payer, une boîte, voilà, française qui est ici, ou faire comme moi, le tel travail. Après, voilà, concernant tout ce qui est business, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à réaliser ici. Petit à petit, les idées arrivent, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de choses. Donc, si vous voulez réaliser votre projet, ça va être vraiment plus facile qu'en France. Il y aura moins de trucs administratifs, complications et tout. Ici, il y a tout à faire, en fait. Il y a vraiment tout à faire. Donc, si vous avez des petits projets et que vous voulez investir, franchement, l'Afrique, il faut investir. Bon, après, concernant les études, moi, personnellement, je ne suis pas venue faire mes études ici, mais je sais que comparé à la France, il y a moins de possibilités. Ça va plus être tout ce qui est commerce, communication, médecine. Il y a une très bonne fac de médecine, mais voilà, ça va rester assez général. Si vous avez des questions par rapport aux études, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander et je ferai les recherches. Concernant tout ce qui est transport, laissez-moi vous dire qu'ici, il y a tellement de voitures, il y a tellement de monde qu'il y a des embouteillages à toute heure, des embouteillages énormes. Après, voilà, si vous quittez très tôt le matin, ça va ou très tard le soir, ça va. Mais entre, c'est juste les embouteillages à chaque fois, tout le temps, tout le temps. Donc, moi, personnellement, comment je me déplace ici, c'est soit en taxi, soit avec l'application Youngo ou Hitch. Donc, c'est des applications un peu comme Uber et vraiment, les prix sont plus bas que les taxis. Parce que les taxis man, des fois, quand ils voient que tu viens d'ailleurs aller, on augmente les prix. Tout est à négocier avec les taxis man aussi, vous pouvez vraiment baisser le prix, négocier, avoir. Mais sinon, vous avez ces applications qui sont très sécurisées. Vous prenez votre Youngo, ils vous appellent, avec la localisation, ils vous retrouvent. Et après, voilà, vous pouvez partir à votre destination tranquillement. Franchement, moi, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème avec les taxis ou même les Youngo. Après, je pense que c'est bien d'investir aussi dans sa propre voiture. Comme ça, t'es tranquille, tu peux aller où tu veux. Peut-être que ça revient moins cher aussi. Tu mets ton essence et voilà, tu fais ce que tu as à faire. Par rapport aussi à quand tu veux sortir, aller à l'extérieur de Dakar. Ça aussi, c'est bien d'avoir son propre transport. Je sais que maintenant, il y a un train. Je ne l'ai jamais pris, mais je le prendrai un jour. Et voilà, par contre, je ne sais plus de où à où il va. Souvent, je vous le mettrais ici. Après, je voulais faire un petit point sur tout ce qui est téléphone, Wi-Fi, etc. Donc ici, ce qui m'a fait un peu rire, c'est qu'en France, vous avez votre forfait. Et voilà, vous pouvez appeler pendant tout le mois gratuitement et vous pouvez envoyer des messages. Vous avez votre 4G, 5G. Par contre, ici, ça va être avec des cartes téléphoniques, un peu comme avant. Et du coup, vous allez juste acheter votre crédit. Voilà, donc quand vous venez, c'est bien d'acheter sa carte. Il y a Free, il y a Orange et il y a d'autres services aussi, mais c'est les plus sûrs. Et les gens aussi utilisent beaucoup, beaucoup WhatsApp. Voilà, si jamais vous voulez installer WhatsApp aussi, si vous ne l'avez pas, les gens utilisent beaucoup. Et pareil pour le forfait Internet à l'extérieur, ça va être avec vos cartes de crédit. Et ça part très, très vite. Alors, cette deuxième partie va concerner du coup mon retour au Bled. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé alors ça s'est passé comment le retour au Bled et tout ? Parce que voilà, on a quitté un peu le Sénégal pour aller étudier à l'étranger. Donc moi, en fait, je suis revenue ici par rapport à des projets, par rapport à ma famille, par rapport à des raisons personnelles. Surtout pour un peu revenir aux sources. Et comme je l'ai dit, il y a énormément de choses à faire ici. Mais moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que je ne travaille pas ici. Je travaille en télétravail avec une boîte d'informatique en France. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous dise comment j'ai fait pour trouver mon télétravail, etc. Ça peut être intéressant. Je pense d'ailleurs que je vous ferai une autre vidéo sur ça. En tout cas, moi, je l'ai toujours dit, je kiffe le Sénégal. J'aime bien être ici. Il y a une good vibe, il y a plein de choses à faire. Toujours le soleil, donc ça met la bonne humeur. Il y a la plage, il y a plein de restaurants, plein d'activités, voilà. Après, vraiment vivre ici toute sa vie, je ne pense pas. Parce que moi, vous me connaissez, c'est bouger, 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 every time. Mais voilà, quand vous avez votre famille, que vous voulez vraiment construire votre propre maison, ouvrir votre business, this is the place to be. Comme je l'ai dit, là, actuellement, j'habite chez Madaron. Donc voilà, c'est vrai qu'habiter chez ses parents, bon, on doit toujours respecter un peu leurs horaires, comment ils vivent, etc. Peut-être plus tard, j'espère, j'aurai mon propre logement et je pourrai faire une vidéo là-dessus. Mais sinon, franchement, ça s'est très, très bien passé. Je travaillais à la maison, j'avais mon rythme à moi. Et voilà quoi, j'ai kiffé. Après, je pense que comme tous mes amis se sont déplacés et ne sont plus forcément là, c'est ça qui m'a un peu manqué aussi. Ma famille qui est en France aussi. Mais quand vous êtes là, il faut vraiment essayer en fait de créer votre routine. Donc sport, sortie, voir des gens, voir sa famille. Et si vous avez votre routine, bon, un peu comme partout, je pense que voilà, vous pouvez être vraiment tranquille et enjoy the life. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions à me poser. J'espère que j'ai pu vous donner une vision globale sur le Sénégal. Et voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous !